Bonjour à tous, c'est Léo Deuf, bienvenue dans l'apéro, l'émission à consommer sur modération, en partenariat avec MacInPosh.fr et MacForever, dans laquelle vous retrouvez un samedi sur deux, quatre applications à absolument installer sur votre mobile. On commence cette émission avec un peu de lecture, ça ne fait pas de mal. Et non, je ne parle pas de lire des phrases de 140 caractères, mais de véritables livres. On n'a plus l'habitude, ce mot peut faire peur pour la plupart d'entre nous, mais ne vous inquiétez pas, on va lire sur notre smartphone ou tablette pour ne pas trop déconnecter d'un coup. Ubook, c'est une sorte de Spotify de la librairie dans lequel vous pourrez lire des milliers de livres pour tous les goûts, gratuitement. Évidemment, pour financer les livres de la publicité, c'est glisser dans l'application, mais elle est très discrète et elle ne gâchera pas votre plaisir de lecture. Mais il existe aussi une version premium. La version premium fonctionne sur un abonnement mensuel de 9,99€, grâce auquel vous bénéficierez d'un catalogue étendu, de l'absence de publicité et de pouvoir consulter les titres hors collection. Attention tout de même à votre smartphone sur les plages cet été, bien que l'application Ubook soit gratuite sur iOS et Android, il est possible que le sable vous coûte plus qu'un simple livre boule et bille. Twitter, Facebook, Instagram et j'en passe, nombreux sont les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes certainement inscrit, et vous avez parfois du mal à tous les consulter sans passer votre journée sur votre portable, qui d'ailleurs n'a plus de batterie. Ce que Flipboard vous propose, c'est de réunir tous ces réseaux en gardant le meilleur, répertorié dans un magazine. Il sera alors bien plus ludique et rapide de consulter les infos qui vous intéressent, technologie, sport, photo, Twitter et j'en passe. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse faire votre propre magazine digital, Flipboard et gratuit sur iOS, Android, Windows Phone et même Blackberry. C'est les vacances, certains chanceux vont prendre la route, enfin chanceux tout dépend si votre destination est Madrid ou Limoges, mais quoi qu'il arrive vous aurez besoin à un moment donné d'une aire d'autoroute. Et vous connaissez certainement cette situation, où vous avez très envie d'aller aux toilettes, que vous avez besoin d'un café de toute urgence, ou que vous avez oublié les sandwichs jambon beurre 5 étoiles. Plutôt que de scruter les panneaux sur le bord de la route pour avoir une idée de combien de temps il vous reste à tenir avant la prochaine aire, demandez à votre copilote de dégainer votre portable pour ouvrir l'application Stationnote. Le principe est simple et très efficace, l'app vous localise et vous indique les aires aux alentours. Peu importe le type d'autoroute sur laquelle vous souhaitez vous rendre, Stationnote aura la réponse disponible gratuitement sur iPhone et bientôt sur Android. On l'a vu en début d'émission, le numérique détruit le papier et le jeu de la semaine en est la preuve. Avec Paperama, il est désormais possible de faire des origamis directement sur votre portable. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à tordre votre précieux, mais simplement à vous entraîner sur l'application pour bien comprendre cet art ancestral qu'est le pliage. Mais Paperama n'est pas qu'un simple bac à sable du pliage. Le jeu compte de véritables défis dans lesquels vous devrez réaliser les formes demandées avec le moins de pliage possible. Un véritable casse-tête qui occupera vos sorties plage, disponible gratuitement sur iPhone et Android. Attention au mal de crâne, c'est pas forcément le soleil. Et voilà, l'apéro c'est déjà terminé, j'espère que ce cocktail d'application vous a plu. Pensez à nous laisser un pourboire en aimant, en commentant et en partageant cette vidéo. Si vous souhaitez nous envoyer vos applications favorites, c'est possible en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci à tous, c'était Léodulf.